Voilà un mois, des radars automatiques installés en avant-poste sur Mars ont détecté un astéroïde unique en son genre alors qu'il se rapprochait de l'orbite de Jupiter. Sa vitesse de près de 100 000 km à l'heure et l'angle avec lequel il se précipite en direction du Soleil ne laisse aucun doute, il s'agit d'un objet interstellaire arrivant tout droit d'un autre système après possiblement des millions d'années d'errance. Mais ce n'est pas là la plus étrange de ces caractéristiques, les premières photos rapportées par la sonde envoyée à sa rencontre ont révélé un cylindre géométriquement parfait de 50 km de long par 22 diamètres qui tourne régulièrement selon son axe longitudinal faisant de cet objet, baptisé par ses découvreurs du nom de Rama en référence au dieu hindou, la première rencontre de l'humanité avec ce qui ne peut être qu'un vaisseau d'origine extraterrestre. Aussitôt, une mission d'interception a été attribuée en urgence à la navette Endeavor, la seule capable d'intervenir suffisamment vite. Compte tenu de sa vitesse actuelle, Rama ne doit rester à proximité du Soleil que quelques mois avant de quitter définitivement notre système, il n'y avait donc pas de temps à perdre. Sous le commandement de l'astronaute Bill Norton, un équipage de plusieurs personnes s'est envolé en direction du mystérieux vaisseau et est parvenu à s'arrimer à lui au niveau de son axe de rotation. Pénétrer à l'intérieur s'est révélé étonnamment facile, comme si les concepteurs de Rama s'attendaient à une telle visite. Et une fois franchi une série de sas, un spectacle ahurissant s'est offert à eux, un monumental système d'éclairage s'illuminant de lui-même leur a fait apparaître l'intérieur de l'immense cylindre entièrement creux. Sur sa vaste paroi latérale, profitant d'une gravité artificielle due à la rotation du vaisseau, un véritable monde miniature s'étale sur toute sa longueur. Des plaines, des collines et même ici et là d'étranges constructions, et plus incroyable encore, partageant le cylindre à mi-longueur, une véritable mer circulaire au milieu de laquelle trône une île, supportant ce qui semble être une véritable cité hérissée de buildings pointant vers un ciel inexistant. Un monde extraterrestre à explorer, dans ce qui de l'extérieur ressemble à une boîte de conserve aux proportions divines, dont on ne sait encore rien des êtres qui l'ont construit et le peuple. Salut les terriens ! Ceux qui connaissent l'oeuvre du grand Arthur Clarke auront reconnu les premières pages du roman Rendez-vous avec Rama, le premier tome de l'une de ses plus célèbres fresques de science-fiction. Aujourd'hui, sur les pas du commandant Norton, c'est dans les entrailles de ce mystérieux vaisseau géant que je vous propose de plonger ensemble. Pour ceux qui suivent la chaîne, il y a quelques mois, j'abordais avec vous l'un des vaisseaux les plus aboutis du cinéma de science-fiction, le V.I.S. Venture Star, qui apparaît en introduction du film Avatar, un épisode inspiré du fabuleux travail de vulgarisation de M. Roland Lehouc, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer ensemble le vaisseau géant Rama, et pour le faire, j'ai l'immense chance de partager cet épisode avec un invité de choix, puisque Roland Lehouc, en personne, me fait l'honneur aujourd'hui d'être mon invité. Roland Lehouc, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Quentin, et merci de l'invitation, c'est un grand plaisir d'intervenir dans le journal de l'espace. Donc Roland, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es chercheur, tu es astrophysicien, tu as enseigné à l'école polytechnique, mais tu es aussi un insatiable vulgarisateur pour qu'il y ait toujours matière à apprendre, même dans les histoires les plus populaires, que ce soit Superman, Seul sur Mars, Avatar, Star Wars ou encore Dune. Et je recommande d'ailleurs, en passant à tous ceux qui auraient la malchance de ne pas te connaître, de découvrir tes conférences qui se trouvent pour la plupart facilement sur YouTube. Tu aimes aborder la science avec légèreté par le biais de la science-fiction, et ça tombe bien parce que chez nous, au journal de l'espace, on adore ça. Aujourd'hui, c'est à la fois un géant de l'espace et de la littérature de science-fiction qu'on s'attaque, avec un véritable vaisseau pensé pour être un monde en miniature, Rama, c'est un monstre de 50 km de long pour 22 diamètres, et qui déboule de l'espace intersidéral. Alors Roland, ce vaisseau, quelle est son origine ? Alors dans le livre d'Arthur Clarke, dans Rendez-vous avec Rama, le vaisseau, il rentre dans le système solaire, et on ne sait pas d'où il vient, enfin il vient manifestement de l'extérieur du système solaire, il va traverser le système solaire, il va être dévié par le soleil, et puis il va repartir. Et donc, quand les humains voient arriver cet engin, d'abord, ils se posent des questions, bien sûr, ils réalisent que c'est un artefact, c'est un objet artificiel, et donc c'est une rencontre finalement avec des extraterrestres, mais sans les extraterrestres, parce que les humains vont aller visiter le vaisseau, vont y rentrer, et vont découvrir ce qui se passe à l'intérieur, en ne voyant aucun extraterrestre, mais finalement un vaisseau qui semble reprendre vie, en tout cas certaines choses se déroulent à l'intérieur du vaisseau, et on ne connaît pas son origine, il est baptisé Rama ce vaisseau, mais on ne connaît pas son origine, il est extraterrestre manifestement, il repart et on ne sait pas ce qu'il est passé faire dans le système solaire, on ne sait pas ce qu'il a fait, simplement les humains ont croisé un artefact pendant les quelques semaines qu'ont duré leur exploration du vaisseau, qu'ils doivent quitter, parce que s'ils ne le quittent pas, le vaisseau lui repartant, réaccélérant, après avoir été dévié par le soleil, et bien si les humains ne repartent pas, ils ne seraient plus capables de revenir sur Terre, leur propre vaisseau d'humains, et bien ils ne seraient plus capables de revenir sur Terre, et donc ils seraient finalement emportés, kidnappés finalement par le vaisseau, donc il faut le quitter. Et on voit, quand on décrit un peu cette trajectoire, ça ressemble de façon assez étonnante, sans doute vous vous en rappelez, à Oumuamua, ce fameux astéroïde, qui a traversé le système solaire en suivant une trajectoire qu'on appelle hyperbolique, c'est-à-dire qu'il venait, disons, de l'infini, il a accéléré en littéralement tombant vers le soleil, il a été dévié par le soleil, il avait une trajectoire en fait qui s'est poursuivie, et qui l'a éloigné du système solaire en ayant changé de direction, en profitant, c'est-à-dire étant influencé par la gravité du soleil. Donc c'est vrai qu'à l'époque, les fans de science-fiction se sont dit « Ah, mais c'est Rama ! » Bon, et bien non, ça n'était pas Rama, c'était simplement un astéroïde très curieux, un des premiers objets interstellaires, autrement dit, qui vient d'en dehors de notre système solaire et qui repart vers en dehors de notre système solaire à cause de sa trajectoire dite hyperbolique. Et alors, le vaisseau lui-même, Rama, dont on ne sait pas grand-chose, qu'est-ce qu'il a a priori de si particulier ? Alors, ce vaisseau, d'abord, il est gigantesque. Ça, c'est déjà un point, c'est, comme tu disais, un monstre. Littéralement, on regarde les dimensions de ce que nous savons faire, 50 km de long, 20 km de diamètre. Et au début, les humains ne savent pas trop quelle forme il a, et on se rend compte assez rapidement qu'il a la forme d'un cylindre, donc de 50 km de long et 20 km de diamètre. C'est absolument gigantesque, quand on compare ça aux tailles habituelles de la Station Spatiale Internationale, en comparaison, c'est vraiment un caillou, c'est ridiculement petit en comparaison. Alors, ce vaisseau, il ne sort pas du néant, si je veux dire, en sens, il sort du cerveau, bien sûr, d'Arthur Clark, mais en fait, il est sans doute inspiré d'un travail qui a été mené par un physicien qui s'appelle Gérard O'Neill, qui, en 1974, a publié un article qui s'appelle « The Colonization of Space ». Il a publié ça dans une revue de physique qui s'appelle « Physics Today ». Et dans cet article, il exposait des modèles de colonies orbitales cylindriques de différentes tailles, qui pouvaient accueillir, pour la plus petite, 10 000 habitants, et pour la plus grande, jusqu'à 20 millions d'habitants. Donc là, on voit qu'on est déjà dans la grande colonie, c'est encore une fois pas du tout l'ISS, et la plus grande, elle avait 32 kilomètres de long et 3,2 kilomètres de rayon, donc c'est un peu plus de 6 kilomètres de diamètre. Donc quelque chose qui est plus petit que le vaisseau Rama, mais qui était de l'ordre de grandeur, c'est multi-kilométrique, tant en longueur qu'en diamètre. Et puis ce vaisseau, ces vaisseaux, enfin ce ne sont pas des vaisseaux, ce sont des stations, sont en rotation sur elles-mêmes, et font un tour à peu près en deux minutes sur elles-mêmes, de sorte à assurer sur la paroi latérale, grâce à la force centrifuge, une gravité artificielle qui soit proche ou quasiment identique à celle de la Terre. Il y a des parties qui sont ajourées, de sorte à pouvoir faire rentrer la lumière du Soleil, il décrit la structure mécanique, il décrit un peu d'où viendrait l'énergie, essentiellement fondée sur l'énergie solaire, la façon dont seraient les conditions environnementales dans le vaisseau, bref, il donne un certain nombre de détails techniques, sans rentrer dans tous les détails, un certain nombre de détails de techniques de ces grandes stations orbitales. Et puis dans son article, c'est intéressant, O'Neill justifie son projet comme une solution possible pour l'avenir prédit par un rapport que maintenant tout le monde connaît, qui est le rapport Meadows, Limit to Growth, qui a été publié en 1972. Et il précise d'ailleurs dans le soutien de son article que l'objectif de ces grandes stations, ce n'est pas juste un pur jeu d'ingénieurs ou un pur jeu de physiciens, c'est quelque chose qui pourrait, je cite, « résoudre les problèmes de la Terre », permettant aux humains de devenir « a space-faring civilization », ça veut dire on devient dans l'espace, on va pouvoir essaimer dans l'espace, et puis en mettant beaucoup d'humains dans ces vaisseaux, eh bien ça pourrait résoudre un autre problème, qui était un problème lié, qui a été discuté un peu avant, dans un autre livre de Paul Ehrlich, « La bombe P, la bombe population ». Au final, il y avait l'idée dans ces vaisseaux de résoudre les problèmes de la Terre, donc une sorte de technosolutionnisme avant l'heure. D'ailleurs, ces colonies orbitales, pour la petite histoire quand même, ces colonies orbitales ont été discutées jusque dans les années 83-84, avant d'être abandonnées, ces grandes colonies orbitales, et quelqu'un comme Jeff Bezos a été un étudiant qui a assisté au cours de Gérard Ronin quand il était à Princeton, et donc Jeff Bezos, quand il référence, quand il parle de ces questions de stations orbitales géantes, il est explicitement dans la pensée de Gérard Ronin, et on pourrait d'une certaine façon, intellectuellement, ou comment dire, dans leur imaginaire, opposer Elon Musk et Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est des colonies orbitales, et Elon Musk, c'est plutôt la planète B. Si on a des problèmes sur Terre, on va aller sur Mars, on va bricoler sur Mars, bref. Le travail de O'Neill a été publié en 1974 dans Physics Today, mais il travaille dessus depuis 1972 avec des étudiants. C'est un travail qui n'est pas issu de son unique pensée, c'est un travail qui est issu de deux ans de travail avec un groupe d'étudiants, et qui étaient là, d'étudiants d'ingénierie, et la question qui leur a été posée, c'est quelque chose comme, est-il possible d'imaginer une civilisation qui ne se développe pas à la surface d'une planète ? Et pour développer une civilisation, il faut déjà commencer par assurer une gravité artificielle. Donc ce vaisseau, c'est fait pour que des humains y vivent. Des humains comme toi et moi, pas besoin d'être astronautes. Alors peut-être qu'il y aura une partie du voyage qui sera un tout petit peu, disons, inconfortable, mais une fois qu'on arrive dans l'intérieur de la station, comme elle est gigantesque, et comme il y aura beaucoup de monde, il ne faut pas que ce soit que des astronautes qui vont être en impesanteur, et donc on la dote d'une gravité artificielle, absolument. Et pour la doter d'une gravité artificielle, c'est finalement assez facile, entre guillemets, du moins du point de vue du principe. Il suffit de la mettre en rotation autour de son axe le plus long, autour de l'axe des 50 km, et de choisir la période de rotation, de sorte que l'accélération centrifuge soit égale à l'accélération de la pesanteur terrestre. Alors justement, en termes de gravité artificielle, pourquoi il faut un vaisseau aussi grand ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé pour l'ISS, par exemple ? Alors, pour créer cette gravité artificielle, on a dit qu'il faut mettre le vaisseau, ou une partie du vaisseau, là, pour la Station spatiale internationale, vu sa structure, ce serait peut-être un module. D'ailleurs, il a été imaginé, un module qui s'appelle Nautilus X, qui aurait été un module adjoint à la Station spatiale, dans lequel une sorte de roue de hamster fait un tour régulièrement, tourne sur elle-même régulièrement, de sorte à créer sur ses paroles latérales une gravité artificielle dans laquelle les astronautes pourraient se trouver, par exemple, pendant leur sommeil. Ce qui fait qu'ils ont un tiers de leur temps à une gravité artificielle pour contrer les conséquences médicales de l'impesanteur. Alors, dans le cas de Rama, il fait un tour en un peu moins, à peu près 4 minutes. Ça, c'est ce que nous dit Clark. Et avec son rayon de 8 km, parce que son rayon, le diamètre total, c'est 20 km, donc on dirait un rayon de 10, mais en fait, non, parce qu'il y a une certaine épaisseur. La paroi de Rama n'est pas négligeable, elle fait 2 km d'épaisseur, ce qui laisse supposer que Rama est sans doute un artefact, bien sûr, mais un objet qui est parti d'un astéroïde et qui a été creusé, peut-être, ou un assemblage de cailloux, ou un objet artificiel couvert de matériel rocheux, tout simplement pour avoir une coque suffisamment épaisse pour protéger l'intérieur des collisions avec des poussières extérieures, et sans doute même, concrètement, se protéger des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules à haute énergie qu'on croise dans l'univers, qui sont issues des étoiles, par exemple, notre soleil émet un vent solaire, mais les rayons cosmiques sont aussi des particules de haute énergie, particules ou lumière, qui sont émises ou accélérées dans les ondes de choc de supernova, par exemple, et donc on reçoit aussi tout un flux de particules d'haut énergie qui vient de l'extérieur du système solaire, et donc il faut se protéger par simplement une épaisseur de matière, donc un bouclier de roche et de métal, et donc dans le cas de Rama, dans les zones polaires, il fait à peu près quelque chose comme 500 mètres d'épaisseur, et puis la surface latérale de Rama, le bouclier latéral de Rama fait à peu près 2 km d'épaisseur. Ce vaisseau, il n'a pas un rayon intérieur de 10 km, puisqu'il a un diamètre de 20, il n'a pas un rayon intérieur de 10, il a un rayon intérieur plutôt de l'ordre de 8 km, et donc la gravité, sachant qu'il fait un tour en 4 minutes, et bien la gravité au sol, ça donne quelque chose comme un demi-gé, une demi-gravité terrestre. Alors qu'est-ce qu'on en déduit de ça ? Alors on peut se dire, si nous étions humains, nous on aurait fait peut-être un vaisseau qui aurait une gravité terrestre, donc il tournerait un peu plus vite, il faut qu'il ait une période de rotation un peu plus courte pour que l'accélération extérieure soit un peu plus grande. Un demi-gé, on se dit peut-être, les raméens, appelons-les raméens, ces extraterrestres qui ont créé ce vaisseau extraordinaire, et bien peut-être que ça donne une idée de la gravité à laquelle sont habitués les raméens. Et donc voilà une manière de se faire une idée de ces extraterrestres sans les voir. Il y a tout un tas de constatations que font les humains et qui leur permettent d'essayer d'en apprendre sur les raméens avec ce qu'ils voient, déduire les êtres à partir des artefacts. C'est un peu comme si on disait à des extraterrestres, voici tout un tas d'objets humains, le stylobie, un téléphone portable, une voiture, enfin j'en sais rien, plein de choses, on leur donne plein d'objets, et puis avec ça, décrivez-nous les êtres qui les ont construits, comment pourraient-ils être formés ? J'ai envie de dire, c'est un petit peu de l'archéologie en quelque sorte. Exactement, c'est une manière, alors ça a été nommé archéologie du futur par Frédéric Jameson, un grand discutant, se dire littéraire, spécialiste de la science-fiction, archéologie du futur, voilà. C'est quelque chose, la science-fiction peut-être vue comme une manière d'archéologie du futur. On pourrait dire aussi, on donne à des extraterrestres toutes les œuvres de science-fiction des humains, donc qui ne sont pas de la science, qui ne sont pas du réel, on leur donne ça, expliquez-nous ce que sont les humains, est-ce qu'on peut en déduire des choses sur les humains, sur leurs techniques, sur leurs peurs, sur leurs envies, sur leurs espoirs, sur leur imaginaire, enfin qu'est-ce qu'on peut dire aux humains ? C'est une sorte de reverse engineering marrant à partir de la science-fiction, ou à partir des artefacts construits par les humains. Et pour faire le lien avec notre système solaire, on parlait donc d'une gravité d'un demi-gé, quelle planète se rapproche le plus d'une gravité d'un demi-gé ? J'ai envie de dire Mars peut-être ? Exactement, j'aurais dit la même chose, alors Mars est un petit peu inférieur, je crois que Mars est 38% de la gravité de la Terre, mais c'est ça, c'est une gravité qui est un petit peu supérieure à celle de Mars, plus grande que celle de Mercure et de la Lune, évidemment, la Lune n'est pas une planète, et puis un peu plus petite que celle de la Terre, bien sûr, et de Vénus, Vénus qui a une gravité qui est un petit peu inférieure, je crois que c'est 90% de la gravité de la Terre. Donc c'est une gravité qui pour nous humains, est parfaitement vivable, même confortable de toute façon, on a une sensation de poids, mais on n'est pas écrasé par une gravité incroyable, ou au contraire un peu gêné par une gravité un peu faible, vous voyez sur la Lune, quand les astronautes sont déplacés à l'espace de la Lune, dans la gravité un peu faible, ils étaient aussi malaisants à cause de leur scaphandre, qui était guère pratique, là à l'intérieur de Rama, les humains se déplacent naturellement, ils n'ont pas besoin de scaphandre, il y a un air qui est respirable pour les humains, ils se déplacent sans trop de difficultés à l'intérieur de lune, une demi-gravité, c'est même presque confortable, ça leur permet de manipuler des choses qui seraient considérées comme lourdes, c'est-à-dire que les humains sont capables de faire des choses peut-être un peu plus aisément à l'intérieur de Rama qu'ils ne feraient à la surface de la Terre. Et donc du coup, les astronautes, quand ils découvrent Rama, ils vont rentrer à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Alors, ils réalisent que ça ne va pas être facile, parce que Rama est en rotation, ils vont devoir donc se poser à la surface de Rama, si Rama était un astéroïde, on se poserait à sa surface, il est en rotation assez rapide avec une période de quelques minutes, et donc ils réalisent que pour se poser, ils ne vont pas se poser sur la paroi latérale, ils vont se poser sur un des capuchons, sur un des côtés circulaires de Rama. Et ils vont se poser près de l'axe de rotation pour que la force centrifuge soit la plus petite possible pour arrimer, entre guillemets, facilement le vaisseau. Et ils se posent aussi près de l'axe, parce qu'ils réalisent que près de ce moyeu, près de cet axe central, il y a un endroit qui ressemble à peut-être la porte d'entrée, le truc qu'il faut ouvrir. Et c'est effectivement par ce biais-là qu'ils vont rentrer dans le vaisseau. Et puis l'équipe d'exploration du vaisseau, qui s'appelle l'Endeavor, ils vont rentrer à l'intérieur du vaisseau et ils vont trouver, en ouvrant la porte, si j'ose dire, ils vont tomber sur trois gigantesques structures qui partent de l'axe de rotation et qui se dirigent vers la paroi latérale, qui sont des structures intérieures au vaisseau. Et ces structures, c'est un escalier, ça ressemble en tout cas pour un humain considérablement à un escalier. Et ils vont le descendre, cette escalier. Alors, le descendre, pourquoi le descendre ? Parce qu'ils vont vers le bas, ils partent du centre de l'axe où la gravité apparente est nulle vers la paroi latérale où la gravité apparente est maximum, parce que c'est là où la force centrifuge est maximum. Et donc, ils vont descendre cet escalier et ils vont décrire la sensation de poids qui augmente au fil de leur descente. Et Clark fait ça absolument magnifiquement. Tous les calculs sont exacts, toutes les valeurs numériques qu'il énonce sont exactes. Et puis, à l'intérieur, les personnages discutent et évoquent qu'ils se sentent un peu plus lourds, que ce truc pèse un peu plus. Et toutes les valeurs qui sont données par Clark sont parfaitement cohérentes. Donc, il y a vraiment un travail très « art science » comme on dirait de Clark pour bien décrire les sensations des personnages, des astronautes, des explorateurs qui rentrent en Orama. Ça, c'est super bien. On voit que Clark, il connaît la physique. Il n'y a pas de problème. Clark, il connaît la physique. Et il connaît la physique deux fois parce qu'en plus, il va y avoir une chose un peu curieuse. Il va nous dire « Oui, mais en descendant, ils subissent une mystérieuse force supplémentaire. » Alors, c'est quoi cette mystérieuse force supplémentaire, justement ? Là, c'est là qui est intéressant. C'est que ces personnages, ils ne sont pas simplement en train de subir la force centrifuge, une force qui est due à la rotation du vaisseau sur lui-même. Ils sont aussi en train de se déplacer dans cette gravité artificielle. Et quand on subit, quand on se déplace dans un manège, dans quelque chose qui est en rotation, on subit une autre accélération qui est l'accélération qu'on appelle l'accélération de Coriolis qui complète l'accélération de centre-effet sud. Une autre force qu'on appelle force d'inertie. C'est une force qui est perpendiculaire à l'axe de rotation et à la direction du mouvement. Si on ne bouge pas, aucun problème, la force de Coriolis est nulle. Mais dès qu'on bouge, il se passe quelque chose de supplémentaire. Cette force de Coriolis, on la connaît peut-être pas sous ce nom-là, mais on la voit agir sur la Terre. C'est elle qui fait tourner les cyclones dans l'hémisphère nord, en tout cas, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et puis dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère sud. Alors, si on est sur la paroi d'une station orbitale géante comme celle de Haunil ou dans Rama, eh bien, quand on bouge le bras, on bouge un bras dans un sens et le bras dans l'autre sens, il va tirer, on va être un peu bricolé. Ça va être très curieux. Il y aura des situations même qui pourraient... Il faut prévoir les sacs à vomi. C'est-à-dire, ça va vraiment être très perturbant du point de vue du mouvement à l'intérieur du vaisseau. Si on veut jouer au baseball ou au football dans Rama, où on tape une balle, on envoie la balle à 80 ou 90 mètres par seconde, c'est-à-dire plusieurs centaines de kilomètres par heure. Alors là, la balle, elle va commencer à partir pas tout droit. Elle ira, elle aura une trajectoire très curieuse. Et d'ailleurs, dans Interstellar, on voit une vue à l'intérieur du vaisseau, de la station Cooper dans Interstellar, où il y a des humains qui jouent au baseball dans une station. On peut estimer, alors je m'étais amusé à estimer le diamètre de la station, le rayon de la station d'Interstellar, parce que dans la station d'Interstellar, on voit aussi des éléments de paysage, des bâtiments. Et à partir de ces bâtiments et de la courbure interne, on peut estimer que le rayon de la station d'Interstellar s'exprime comme 200 mètres. Alors avec 200 mètres de rayon, c'est pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup et la force de colis peut être très importante, donc je ne recommande vraiment pas de jouer au baseball à l'intérieur de la station d'Interstellar. Donc Rama, c'est vraiment l'idée d'un vaisseau monde, c'est-à-dire suffisamment grand pour que cet effet centrifuge soit, on va dire, à peu près vivable et qu'on puisse presque y faire sa vie. À l'intérieur, les humains, évidemment, se débrouillent avec leurs ressources, ils ont amené toutes leurs ressources, mais le vaisseau semble être adapté à ce qu'on y vive. Il a même à l'intérieur une mer intérieure, circulaire, qui fait tout le tour du cylindre et qui est là et qui est plaqué sur le bord. Donc la vue, alors qu'on trouve sur Internet de très belles images de Space Ark, de ce que pourrait être l'intérieur d'un cylindre de O'Neill. Eh bien, il faut imaginer quand on regarde la paroi latérale, la courbure, elle est vers le haut. Quand on regarde au-dessus, on voit les antipodes, ce qui serait les antipodes de la Terre, la partie diamétralement opposée et que voit-on ? On voit au-dessus de sa tête des gens qui évoluent. Alors ils sont là-haut, ils sont à 16 kilomètres, comme le rayon intérieur fait 8 kilomètres, donc ils sont quand même moins. On voit les bâtiments, la vue intérieure est stupéfiante et la mer intérieure est stupéfiante. On voit de l'eau au-dessus de sa tête qui tient au plafond, si je veux dire, mais ce n'est pas le plafond. le bas, dans un cylindre en rotation, c'est vers la paroi extérieure du cylindre et le haut, c'est vers l'axe de rotation, vers l'axe du cylindre. Et donc du coup, on voit bien vers le haut, on voit les rivières, les arbres, les forêts, ce qu'il y a à l'intérieur, avec une surface, avec 50 kilomètres de longueur et le rayon qu'on a indiqué, la surface habitable, c'est au minimum de 1500 kilomètres carrés. Avec une telle surface, on peut imaginer, c'était des humains qui les construisent, c'est ce qu'il faut imaginer pour partie au Nil, qui est des zones de culture, etc., qu'on puisse en sortir à l'intérieur. En même temps, ce n'est pas non plus facile parce qu'il y a toujours une part de déchets, toujours une part de pertes, de matériaux perdus, pensons au cycle de l'eau, au cycle de la matière, il faut aussi avoir un peu de stock, il faut en apporter le stock, il faut l'emporter parce qu'évidemment, il n'y a pas d'épicerie dans le milieu interstellaire, on estime de vous dire, tout le monde sait ça. Donc du coup, il faut prévoir tout ça, mais on peut imaginer sans doute construire un écosystème, même si ça ne sera sans doute pas facile non plus, un écosystème, disons, autosuffisant avec une telle immensité de milliers de kilomètres, littéralement plus de 2000 kilomètres carrés de surface intérieure. Et justement, là tu utilises un terme que j'aime beaucoup, tu parles du mot construire. Alors comment est-ce qu'on construit un vaisseau comme celui de Rama ? Alors j'en sais rien moi, tu me dis ça moi-même. Si je savais le faire, peut-être que je tenterais le coup. Alors on peut quand même tenter des choses, réfléchir à des choses. D'abord, on peut regarder ce que Clark nous dit du vaisseau. Alors la construction dans le roman de Clark, elle n'est absolument pas évoquée. Le vaisseau, de toute façon, il apparaît tout armé. Je veux dire, il vient dans le Seine-Solaire et puis il est là. Alors oui, excuse-moi, je te coupe là justement. Ces cylindres de O'Neill, on les retrouve dans plusieurs autres oeuvres de science-fiction. Je pense à la fin d'Interstellar, The Expense aussi. Et à chaque fois, on a une astuce, on a une pirouette du scénario pour expliquer la construction du vaisseau. Dans le cas de Clark, le vaisseau, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il a été fait. Mais Clark, il indique une masse. Il essaie d'estimer sa masse. On connaît ses dimensions. Il est sans doute forgé de métal pour une partie intérieure. Il est sans doute, et même certainement, c'est ce que même décrit Clark, couvert de cette couche de roche dont on connaît la masse olumique, à peu près 2,5 tonnes par mètre cube pour du caillou disons ordinaire. Et on peut estimer la masse du Rama à quelque chose 10 000 milliards de tonnes, 10 puissance 13 tonnes. Bon, c'est beaucoup. Ce n'est pas le genre de choses qu'on met en orbite par des fusées. On sent tout de suite que ce n'est pas un vaisseau. On va prendre les morceaux, les fabriquer sur la planète, mettre dans des fusées et les mettre en orbite comme ça. Donc, tout de suite, on comprend que ce vaisseau Rama, si nous, humains, nous devions le construire, donc, d'une certaine façon, c'est le cas des cylindres de O'Neill qui ressemblent beaucoup, ou Rama ressemble beaucoup aux cylindres de O'Neill, ils sont sans doute un peu moins massifs, les cylindres de O'Neill peut-être une centaine de fois moins massifs, mais ça reste des masses qui sont de l'ordre du milliard de tonnes ou quelques milliards de tonnes. On ne va pas envoyer ça dans l'espace à partir de la Terre. Donc, l'idée, ce serait sans doute de l'assembler dans l'espace, mais assembler le matériau ne vient pas de la Terre non plus, ça revient à envoyer les poutres d'acier ou le matériel, non. Donc, sans doute, utiliser des ressources du système solaire, il faut être capable d'avoir une certaine industrie dans l'espace, pas seulement être capable d'aller dans l'espace, il faut aussi avoir une implantée, une industrie et pas une petite industrie, quelque chose qui va être capable de transformer, aller en ordre de grandeur, au bas mot, un milliard de tonnes de roches et de matériaux d'astéroïdes, par exemple, ou de matériaux lunaires pour le transformer en un vaisseau que l'on fabriquerait dans l'espace, dans des conditions de l'espace, donc en un pesanteur qui sont très différentes, évidemment, des conditions de la Terre. Alors, on voit dans des œuvres, d'autres œuvres de science-fiction, dans la série télévision The Expense, il y a le Novo, je crois, le Novo, il s'appelle le vaisseau des Mormons et ce vaisseau, il est construit dans la station Tycho, il est construit à partir des ressources tirées de la ceinture d'astéroïdes qui sont amenées dans la station Tycho, les Belters qui sont là et qui travaillent ces matériaux, il y a d'abord de la glace qui est récupérée pour faire de l'eau, pour simplement boire et ne pas mourir bêtement parce qu'un humain sans eau meurt en trois jours, trois ou quatre jours, et puis pour faire de l'oxygène en dissociant l'eau et de l'hydrogène qui peut être utile aussi comme propergol, et donc dans The Expense, le vaisseau est construit, le Novo est directement construit dans l'espace et le Novo ressemble beaucoup à un cylindre de O'Neill sauf que c'est un vaisseau. Alors il n'a pas tout à fait comme on dit en physique le même rapport d'aspect, c'est-à-dire le rapport entre son diamètre et sa longueur n'est pas le même et dans le cas de Rama, le rapport d'aspect c'est 20 km de diamètre 50 km de long. Le Novo, on ne connaît pas les dimensions mais il n'a pas l'air d'être un long cylindre, il est plutôt comme une boîte de cachou, ou il est plus proche de la boîte de cachou géante que du long cylindre. Il y a des raisons de dynamique, de rotation sur un même, c'est plus stable. La rotation est plus stable pour une boîte de cachou que pour un long cylindre et c'est d'ailleurs pour ça qu'O'Neill avait imaginé non pas faire un cylindre de O'Neill très long mais deux cylindres de O'Neill attachés et contrarotatifs qui tournent dans des sens différents de sorte que la rotation de l'un annule la rotation de l'autre, ce qu'on appelle le moment cinétique total en physique, soit nul, ce qui va améliorer considérablement la stabilité dynamique de la rotation d'un unique cylindre qui sinon pourrait être facilement perturbé. au final, dans le DXPen, la San Antico est construite exactement comme on vient de le dire à partir de ressources de la ceinture d'astéroïdes en assemblant du matériel directement dans l'espace. Donc on voit qu'accéder à un cylindre de O'Neill c'est déjà être capable d'avoir déjà industrialisé l'espace et massivement, pas juste pour fabriquer deux ou trois tonnes de matériel, vraiment d'industrialisé massivement l'espace et de détourner du matériau dès la ceinture d'astéroïdes. Donc ce n'est pas du tout facile. Dans Interstellar, on voit aussi un cylindre de O'Neill, tu y faisais référence, la station qui porte le nom de la station Cooper, qui porte le nom non pas du héros, mais de sa fille. D'ailleurs, le héros est très surpris, ça s'appelle la station Cooper, c'est en honneur de moi, non, non, c'est en honneur de votre fille qui a trouvé l'équation qui permet de maîtriser la gravité. Donc là, on ne rentre pas dans les détails, on a clairement un cylindre de O'Neill, mais là, on a trouvé l'astuce pour maîtriser la gravité et donc on ne sait pas comment ça se produit en pratique, mais on a l'air de savoir maîtriser la gravité où on est au point, les humains sont capables non seulement de fabriquer des cylindres de O'Neill, mais de les mettre en orbite autour de Saturne, ce qui est un autre niveau que de les fabriquer en orbite autour de la Terre. Et alors, imaginons qu'on soit tout de même capable de construire un vaisseau comme celui-là, comment est-ce qu'on le propulserait ? Quel genre de moteur il faudrait pour faire bouger un monstre de cette taille-là ? Et d'ailleurs aussi, jusqu'où est-ce que ça pourrait nous permettre d'aller ? Alors dans la science-fiction, ce genre de grand vaisseau, on appelle des vaisseaux générations. C'est l'idée que on va aller, les humains vont vers les étoiles, mais n'utilisent pas les solutions techniques un peu faciles entre guillemets qu'utilisent la science-fiction canonique comme Star Wars de façon réaliste, c'est-à-dire à des vitesses subluminiques inférieures à celles de la lumière d'une part, et puis d'autre part, on n'y va pas très vite parce que ça coûte une énergie, ça nécessite une énergie très considérable. Et comme le vaisseau de surcroît est immense, alors on aura un vaisseau qui sera propulsé, mais qui sera encore une poussée qui au regard de la masse du vaisseau sera facile. L'accélération sera faite, peut-être un millième de gravité de la Terre, peut-être moins encore. Alors néanmoins, il faut savoir d'où vient la source d'énergie. Alors certainement pas de propulsion chimique classique, il n'y a pas assez d'énergie par kilogramme de matière chimique, et il faut imaginer autre chose. Alors ce qu'on peut imaginer qui finalement tombe sous le sens, mais donc qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne saurait pas implémenter en réel, c'est une propulsion nucléaire et peut-être fusion thermonucléaire, c'est un peu la réponse canonique. On imagine avoir doté ces grands vaisseaux d'un réacteur à fusion thermonucléaire qu'on sait maîtriser, qu'on saurait maîtriser, qu'on ne sait pas maîtriser dans le réel, et puis faible poussée, mais longue poussée pendant des mois, des mois, des mois, des mois, on finit par atteindre une vitesse de peut-être une centaine de kilomètres par seconde. Alors, ordre de grandeur, un kilomètre par seconde, un kilomètre par seconde, c'est un parsec par million d'années. L'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, elle est à un petit peu plus que un parsec, 1,2 parsec. Un kilomètre par seconde, un parsec par million d'années. Donc si on fait 100 kilomètres par seconde, on fait un parsec en un centième d'un million d'années, donc en 10 000 ans. Oh là là, c'est encore un peu long. Donc on voit qu'il faut tout de suite aller à 1 000 kilomètres par seconde, un parsec en 1 000 ans, moins, c'est un peu long. Donc on voit qu'il faut que notre vaisseau, on soit capable de l'accélérer à quelques milliers de kilomètres par seconde, peut-être un vingtième, 5% de la vitesse de la lumière. Si on va à 5% de la vitesse de la lumière, c'est déjà pas mal. On mettra 200 ans, quelque chose comme ça, 250 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Voilà, c'est ça, c'est des saugénérations. Si on a une propulsion, même modeste, enfin j'entends pas là où l'accélération est modeste, mais le propulseur, le réacteur thermonucléaire qui est derrière est immense et produit une puissance en watts absolument considérable, sans doute des dizaines et des dizaines de terawatts pour chiffres hors de grandeur, la puissance de l'humanité actuelle, c'est 20 terawatts, 20 000 milliards de watts. Ça, c'est l'ensemble des activités humaines, c'est 20 000 milliards de watts. Donc, il faut imaginer avoir un vaisseau dont le propulseur est quelque chose comme plusieurs fois, peut-être 3, 4, 5, 10 fois la puissance actuelle d'une humanité qui pousse continuellement pendant des années et des années pour atteindre 5% de la vitesse de la lumière et puis finalement avoir un vaisseau qui arrive au niveau de, mettons, Alpha du Centaure ou une étoile pas trop lointaine en deux ou trois siècles. Voilà, c'est ça le projet interstellaire et donc, c'est pas flamboyant, c'est pas Star Wars, c'est pas Star Trek, c'est pas les films où tout le monde va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pensable, c'est pensable au sens, ça ne nécessite pas de physique extraterrestre, d'une physique nouvelle qu'on ne maîtrise pas, mais ça nécessite de maîtriser énormément de compartiments techniques qui ne sont pour l'instant qu'à l'état d'ébauche. Donc, on n'est pas encore réalisé, on n'est pas encore capable de faire ça. Alors, tu évoquais tout à l'heure les raisons qui ont poussé O'Neill et ses étudiants à imaginer ce concept de vaisseau dans les années 70, à savoir l'idée de sauver l'humanité d'une Terre de moins en moins habitable. Bon, aujourd'hui, à peu près 50 ans plus tard, les problématiques de climat et de ressources qui s'épuisent, elles se font de plus en plus concrètes, au point qu'Elon Musk d'ailleurs veuille déménager sur Mars, coloniser Mars, et que certains pays commencent à nous parler d'exploiter les ressources spatiales, exploiter les astéroïdes et autres. Qu'est-ce que ça t'inspire à toi, cette idée de fuite, de sauvetage de l'humain vers l'espace ou en tout cas grâce à l'espace ? Et est-ce que vraiment on arrivera, comme dans The Expanse, à puiser dans les ressources de la Lune ou de la ceinture d'astéroïdes ce qui nous manque sur Terre et finalement un jour, qui sait, est-ce qu'on pourra vivre ailleurs que sur Terre ? Alors, je dirais pensable, c'est-à-dire en ce sens qu'on a les moyens techniques de penser la chose, et d'ailleurs certains n'hésitent pas à le faire. On a les moyens techniques de penser la chose, mais ça ne sera pas facile pour plein de raisons. D'abord, pour exploiter ces ressources, il faut disposer d'une grande quantité d'énergie. Il n'erre de rien si on a... Imaginons qu'on est en orbite lunaire, par exemple, réussi à détourner un astéroïde d'une vingtaine de mètres de diamètre. Il va falloir le transformer dit brutalement en poutre d'acier. Bon, comment on fait ça ? Il faut toute une industrie autour de ça. Il faut des machines et il faut de l'énergie et de la puissance. D'où vient cette énergie en joules et cette puissance en watts ? La puissance, c'est le débit d'énergie. D'où ça vient et après, toute la machinerie qui va fonctionner ça. La métallurgie sur Terre, ce ne sera pas comme la métallurgie dans l'espace. Vous voulez la mettre dans l'espace, pas comme sur Terre. Impesanteur, difficulté, faible gravité éventuellement même si on a un objet un peu plus... Si on est sur la surface de la Lune, poussière très différente, matériaux très différents. Bref, on sait le penser mais ce ne sera pas facile et notamment, ne serait-ce que pour des raisons d'énergie et de puissance. Alors, ça c'est déjà un point mais on pourrait imaginer réfléchir attentivement et se prendre la tête à améliorer tout ça. Ce n'est pas exclu qu'on y arrive si on y réfléchit sérieusement. Mais l'autre point, c'est un point qui est cette fois-ci qui n'est pas d'ordre technique mais qui est d'ordre, comment dire, politique, social, enfin qui est d'un autre ordre, plutôt, disons, science humaine, philosophique presque. Est-ce qu'il faut exploiter ces ressources ? Quand je dis est-ce qu'il faut exploiter ces ressources, les gens qui font la promotion de l'exploitation de ces ressources n'envisagent pas pour l'instant de construire une station orbitale géante. Ils envisagent simplement de récupérer des ressources qui commencent à s'épuiser à la surface de la Terre pour la Terre. Ça va commencer comme ça. Et du coup, ils sont en train de projeter dans l'espace un imaginaire qui sur Terre et même un concret qui sur Terre a montré ses limites. Un imaginaire productiviste, extractiviste qui a montré ses limites sur Terre et le franchissement de ces limites est en train de mettre en danger l'habitabilité même de notre planète. Et dans le cas de l'exploitation minière des astéroïdes ou simplement de l'implantation de l'humanité dans l'espace, il est à craindre que nous ne fassions qu'exporter dans l'espace tous les problèmes de la Terre. Il y a par exemple 200 000 habitants dans une station. Imaginons qu'on sache la construire. Il y a 200 000 habitants, c'est du monde. Et qui sont ces 200 000 ? L'humanité, c'est 8 milliards d'habitants, 8 milliards d'humains. Qui sont ces 200 000 ? En gros, c'est Elon Musk et ses 2000 copains ou copines. Donc, il faut peut-être d'abord repenser notre rapport au monde avant de se projeter humain dans l'espace. Il faut donc peut-être imaginer, peut-être réduire notre humanité dans l'espace, l'humanité au sens d'humain et peut-être garder la part de rêve incontestable qui est d'aller dans l'espace, explorer l'espace mais que l'on peut avoir grâce à des robots, grâce à des rovers, grâce à des petits hélicoptères qui volent à la surface de Mars, grâce à des télescopes en orbite qui observent le cosmos mais qui observent aussi la Terre et qui permettent de la comprendre, de la gérer, de garder un pied humain dans l'espace, qu'il soit un pied mécanique, je veux dire, des robots, des machines, des télescopes, des objets, des artefacts humains. Alors oui, clairement, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les commentaires de mes vidéos, cette question de l'utilité, de la pertinence d'envoyer des humains dans l'espace plutôt que des sondes ou des robots et sur ce genre de projet pharaonique, la sagesse serait peut-être bien de savoir laisser, en tout cas pour le moment, la science-fiction à sa place, c'est-à-dire celle de l'imaginaire. Et je crois d'ailleurs que ce sera notre conclusion. Donc Roland Lehouc, je te dis encore un grand merci d'avoir participé à cette vidéo, à ce voyage dans l'univers des vaisseaux géants de O'Neill, donc de Rama, Interstellar, et je le rappelle, eh bien on peut te retrouver assez facilement sur internet, sur YouTube, on peut retrouver facilement tes conférences autour de la science-fiction ou non d'ailleurs, donc vraiment les terriens, pour ceux qui ne connaissent pas Roland Lehouc, allez voir ces vidéos, vous allez voir, c'est un régal, il n'y a que du bon là-dedans. Merci aussi à vous les terriens d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, si vous êtes encore là, ça doit vouloir dire que ça vous a plu, donc n'oubliez pas le pouce en l'air, un commentaire pour remercier Roland Lehouc et son travail, et aussi nous dire si ce format vous intéresse ou si vous aimeriez voir d'autres discussions dans ce genre à l'avenir dans le journal de l'espace. Pour ceux qui sont restés jusque là, et bien surtout ne bougez pas, on vous a préparé un petit bonus en fin de vidéo, et quant à moi, je vous dis à très bientôt, ciao les terriens ! Ah Star Wars, bon c'est pas vraiment réaliste Star Wars, on va plus vite que la lumière, on fait plein de choses un peu curieuses, non Star Wars c'est pas du tout réaliste. Avatar, le vaisseau, le Venture Star, il est assez plausible, enfin il a une bonne tête on va dire, et après, bon tout ce qui se passe sur la planète Pandora, pourquoi pas après tout, les navis sont plausibles, beaucoup de choses sont assez plausibles, bon en pratique ça sera pas facile à faire non plus le vaisseau, mais je dirais, oui, raisonnablement réaliste. Alors The Expense c'est plutôt réaliste, c'est à dire, bon il y a le Epstein Drive, le moteur de propulsion des vaisseaux qui est un peu douteux, mais sinon, beaucoup de choses sont faites de manière très plausible dans The Expense, bon après il y a la protomolecule, bon voilà, c'est la part d'invention, mais enfin sur les aspects techniques de la vie des Belters, c'est plutôt pas mal. Bon Star Trek, c'est comme Star Wars, parce qu'ils se permettent des facilités avec la physique, en même temps dans Star Trek, ce qui est sympa, il y a une ambition humaniste, parce que ça s'en fait soit dans les épisodes de la série initiale dans les années 60, on découvre, on explore, c'est pour l'humanité, il y a quelque chose qui est, puis il y a un vaisseau qui est très multiculturel, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc Star Trek, il y avait des aspects très sympas initialement, après du point de vue technique, c'est vrai que, bon, il tire un peu la corde. Alors Interstellar, c'est pas mal, il y a un certain réalisme du point de vue du cœur de l'histoire, d'ailleurs, finalement, un père devient biologiquement plus jeune que sa fille, ce qui est compréhensible par la physique actuelle, il y a des choses qui le sont moins, dès qu'on rentre dans le trou noir, ça devient, disons, de la poésie, on va dire ça comme ça, mais il y a pas mal de choses qui sont bien fichues, bien montrées, et en tout cas, sur le fondement physique des phénomènes autour du trou noir, ça tient pas mal la route, il y aura des critiques à faire, mais ça tient pas mal la route. Gravity, très bien, plein d'effets magnifiques dans Gravity, très bien fait, parce que je trouve que dans Gravity, les seuls moments où finalement la physique est violée, la physique, ou les lois de la physique ne sont pas respectées, eh bien, ce sont des moments qui sont nécessités par la narration, c'est-à-dire que chaque fois que la narration ne nécessite pas, la physique est bien considérée, y compris dans des détails aussi insignifiants qu'une flamme dans l'espace, par exemple, insignifiant, je n'entends pas là, dans le film, qui est un petit effet de décor. Donc, je dirais Gravity, très très bon réalisme. Sopso Mars, c'est pas mal non plus. Il y a le... Bon, objectivement, Watney, il ne devrait pas survivre à la surface de Mars, on est d'accord, mais il y a plein d'éléments techniques qui sont bien fichus, plein de discussions qui sont bien faites, c'est parce que le roman d'Andy Ver, The Martian, le roman initial était fait par un ingénieur qui a voulu très bien éduquer son roman du point de vue technique et le film s'en inspire, évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, Seul sur Mars, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions intéressantes à faire. Non, Armageddon, non. Armageddon, ça ne va pas du tout. Armageddon, ça ne va pas du tout. Non. C'est dans le même genre, Independence Day ? Oui, Independence Day, c'est pareil, c'est le même genre, même pire encore, Independence Day, si on pouvait faire pire qu'Armageddon. Armageddon, ce n'est pas terrible, mais il y a quand même l'idée derrière qui est de la défense planétaire, l'idée qu'il faudrait bien faire quelque chose. Que pourrions-nous faire, nous, humains, si un jour, un astéroïde venait ou un noyau cométaire venait percuter ou croiser d'un peu trop près la Terre ? Donc, l'idée reste intéressante, mais bon, le traitement n'est pas terrible. On parait pas très bien la partie voyage vers Europe et vers Jupiter, l'ambiance des scientifiques, du vaisseau, plutôt bien faite. Après, on se pose sur Europe, il se passe des choses. Bon, après, on est dans la science-fiction aussi, mais il y avait des choses que j'avais trouvé tout à fait raisonnable, plausible dans Europe Harry Potter. Bon, alors, 2001, évidemment, c'est toujours lui qu'on prend comme emblème. Plein de choses plausibles, évidemment, en orbite autour de la Terre, la station, pas facile à construire en pratique, la base lunaire, on voit bien, pas facile à réaliser non plus. Plein de choses sont très bien représentées avec une volonté de réalisme, les séquences d'aller dans le lit, très bien aussi. Bon, après, c'est un vaisseau spécial qui va vers Jupiter, on ne sait pas le faire, mais c'est quand même plutôt vraiment bien fait, 2001, l'esprit d'espace, sans aucun doute. C'est tout, les gars !